Le Parti québécois conforte son avance. C'est ce que nous révèle un nouveau sondage léger aujourd'hui. Et il faut dire, Alain Laforêt, qu'on est même en territoire majoritaire. Oui, sauf que les chiffres que je vais vous montrer, vous allez voir qu'on est dans la marge d'erreur. Mais il y a une tendance qui est en train de s'installer. Donc, le Parti québécois est à 34 % plus 2. La CAQ recule de 3 points à 22. Québec solidaire gagne 2 points à 18. Le Parti libéral à 14, moins 1 point. Le Parti conservateur à 10, moins 1 point. C'est les intentions de vote chez les francophones où c'est intéressant pour le Parti québécois. 42 %, c'est là le territoire majoritaire. La CAQ est à 25. QS à 20. Le Parti conservateur à 7. Le Parti libéral à 4. Et vous voyez la courbe qui est vraiment cassée, où le Parti québécois continue sa montée. Et la Coalition Avenir Québec descend, n'a pas terminé sa chute. Ce que croyaient, entre autres, les gens qui aident François Legault. Bref, je vous propose d'écouter le premier ministre. Et vous allez voir qu'il y a des députés qui trouvent que c'est un peu difficile d'avoir un sondage comme ça. Moi, ce qui est important pour moi et pour notre équipe, c'est de continuer à faire les changements qui sont nécessaires pour les Québécois. C'est là-dessus que je travaille, pas sur la popularité, mais sur les changements. C'est plus fun d'avoir des plus bons sondages, mais on en prend acte. On va travailler plus fort. En même temps, Alain, l'option numéro 1 du Parti québécois, la souveraineté, bouge peu. Oui, parce que Paul Saint-Pierre Flamondon l'a dit. La prochaine élection, il va parler et il fera un référendum si jamais il prend le pouvoir. Mais l'appui à la souveraineté, qui a augmenté un petit peu, est à 53 % où les gens voteraient non. Meilleur premier ministre, Paul Saint-Pierre Flamondon, gagne 3 points à 32. François Legault à 15, perd 3 points. Gabriel Nadeau-Dubois à 14, Rigue du M à 6, à égalité avec Marc Tanguay. Le taux d'insatisfaction à l'endroit du gouvernement est quand même très élevé. 64 %, 29 % de satisfait. Écoutez les autres réactions. Quand le Parti québécois était à 9, 10, 12 %, on me disait que si on prônait l'indépendance, on ne pouvait pas augmenter dans les sondages. On me l'a souvent suggéré. Puis, force est de constater que ce n'est pas le cas. Plus de 50 %, donc, dans ce sondage-là, donnent leur appui à un parti souverainiste. Ce n'est pas une virgule. Ça va être certainement une des questions de la prochaine élection. Maintenant, c'est quand même dans trois ans, ça fait que les pronostics, je vais me garder un petit joli. Pour nous, ça ne sera pas une priorité, le débat constitutionnel, mais on va être présent. Et nous serons le seul, comme nous le sommes encore aujourd'hui, parti fédéraliste. Pensez-vous, M. Legault, que la prochaine élection va être référendaire? Bien, c'est ça que M. Saint-Pierre Flamondon veut. Il veut que la prochaine élection, ça soit, est-ce qu'on veut ou non un référendum sur la souveraineté? Moi, je ne pense pas que les Québécois sont là. C'est loin l'élection, mais le débat est déjà lancé. C'est octobre 2026, le rendez-vous. Merci beaucoup, Alain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada